Maxime, la question est difficile. Mais je crois qu'il y a comme un triângulo à nous, non? C'est Jésus-Christ, l'Église, les pauvres. Donc, à la suite de notre fondateur, Sainte Eugène, Jésus-Christ, inconditionnel de l'Église, et tout donner au pauvre. C'est un peu ça. Chez les Oblas, c'est le charisme Oblas. Donc, c'est une grande famille mondiale qu'on retrouve partout, aux quatre coins du monde, et qui nous accueille à bras ouverts, peu importe le moment, quoi. C'est la joie. Nous sommes des missionnaires joyeux, et nous sommes des missionnaires proches des gens, dans la simplicité. Il y a cet esprit de famille. Déjà, de par mon travail, l'esprit de Sainte Eugène m'aide beaucoup pour mes tâches quotidiennes. C'est vraiment un charisme spécial. Ils sont vraiment chaleureux, et ils ont vraiment une capacité à s'adapter aux cultures et aux paroisses environnantes. Des personnes qui sont extrêmement accueillantes, qui s'adaptent à la situation, qui s'adaptent à la population, qui s'adaptent aux traditions. La vie communautaire, l'attention à l'aspect humain, à l'aspect de l'humanité de Jésus dans les communautés Oblates. C'est l'aspect de la familiarité, de cette famille. C'est un aspect très humain, qui nous dit de nous. La communauté n'impose pas une langue, n'impose pas une culture, mais au contraire, essaie d'absorber, de s'intégrer dans la culture du pays où elle arrive. C'est un peu le message qu'avait donné Eugène de Mazenot en s'adressant aux Provençaux, aux Provençales. De répondre aux besoins que l'Église nous appelle. C'est dans les missions, peut-être les plus difficiles, voilà. C'est ça pour moi qui est avant tout, et vivre en communauté. Et les Oblates ont paru plus proches de l'idée que je me faisais, en fait, de l'application de la religion. Comme Tampier, qui disait qu'ils n'avaient pas le talent de la parole nécessaire à un missionnaire. Et vraiment, ils acceptent n'importe quel profil du moment qu'ils sont prêts pour marcher près de Dieu et à travailler pour leur propre sanctification. Pour moi, c'est le spirit de famille. C'est vraiment comme une famille. Comme Saint-Eugène nous voulait. Ce que les gens apprécient chez nous, en tous les cas, c'est la simplicité, la proximité avec tous. Je trouve qu'ils sont très humains, très proches des gens, à l'écoute, et puis ils sont... ils nous prennent comme on est, quoi. L'hospitalité est une des choses. Et puis, nous sommes très près des gens. Nous sommes très près des gens, surtout les pauvres et les plus abandons. L'authenticité de la vie. Nos Oblatos luttent non seulement pour être saintes, mais aussi pour être authentiques. On voit que la mission, c'est d'abord s'adapter dans le milieu dans lequel on est, avant d'instaurer, d'évangéliser, et puis ensuite on l'évangélise par notre Dieu. C'est la base de notre vie qui nous porte vers les pauvres. Mais je crois que dans le Carisme Oblatos, nous, comme femmes consagrées, nous pouvons apporter cette partie de notre maternité, vivre la maternité et vivre aussi la ternure à tous ceux qui nous sommes envoyés. J'ai travaillé dans la communauté. Pas de montrer que je suis un héros, mais que je suis dans la communauté. Donc, pour moi, c'est vraiment un des carismes obligatoires, des spirites obligatoires, pour travailler ensemble dans la communauté. à la proximité avec les jeunes, les pauvres, je dirais leur accessibilité, leur joie de vivre et leur générosité. Je crois que c'est la passion. Passion pour Christ, passion pour les pauvres, passion pour ceux qui ont plus de nécessité de connaître et de aimer. Nous sommes pour les pauvres, nous sommes avec les pauvres. Lorsque les pauvres soient là, notre ministère continue. Nous sommes pour les pauvres. Nos pauvres travaillent dans un endroit où les autres ne sont pas capables d'aller, même aujourd'hui dans ce monde moderne. Je voudrais que toi, tu répondes à cette question parce que tu viens d'interviewer déjà des Oblats. Est-ce que toi, tu vois quand même une spécificité dans notre façon de vivre et de faire la mission ? J'en vois une, une joie particulière d'annoncer l'Évangile et ce fameux charisme au Blat, ce qu'on appelle le charisme au Blat. C'est parti. C'est parti. C'est parti.